Messieurs, dames, bonjour, bienvenue pour ce xième épisode de Moi Intermittent. Je crois que c'est le sixième. C'est non. Et cette semaine, on reçoit Christophe qui va se présenter dès maintenant. Christophe Deminier, donc je travaille dans l'audiovisuel, plus précisément dans la fiction depuis 2003. L'audiovisuel, partie fiction, c'est-à-dire que l'audiovisuel, ça représente vraiment beaucoup de choses. Les émissions télé, les émissions, même radio, les films institutionnels. Moi, je suis spécialisé en fiction. D'accord, donc téléfilm, film ? Téléfilm, film cinéma, principalement du clip. Toutes les variantes qui peuvent y avoir dans ce milieu. D'ailleurs, vous voyez en ce moment des images d'un des clips qu'on a fait avec Christophe, avec un groupe que vous connaissez si vous suivez la chaîne qui s'appelle L'Affaire Capucine. Et bien, ces images, elles ont été réalisées par Christophe. Donc, j'ai débuté en 2003 avec une volonté d'essayer de devenir assistant réalisateur. Donc, tout ce qui est organisation des tournages, planification des tournages, gestion d'un plateau. Donc, j'ai voulu être assistant réalisateur. Je le suis devenu au fur et à mesure, mais ce n'est pas ça qui aujourd'hui me fait vivre. J'ai découvert un métier dans le métier, c'est-à-dire que je fais beaucoup de repérage de décors. Est-ce que tu peux nous parler de cette activité-là ? C'est quoi ? Moi, dans mon idée, il y a un réalisateur, il a une vision. Et toi, le but du jeu, c'est d'aller repérer et de trouver les lieux adaptés à la vision du réalisateur, je me trouve. Exactement. Ah bah, super ! Donc, en fait, je suis engagé par un directeur de production. Je reçois le scénario, je lis le scénario. Je me fais une petite liste de décors que je vois présents dans le film. Je discute avec le réalisateur, avec le chef décorateur pour trouver, en fait, donc, le but est de trouver le décor principal. Le décor principal qui va positionner, on va dire, la production dans un secteur. Alors, moi, j'ai une deuxième question, maintenant que tu t'es présenté. J'ai l'impression, mais tu vas me dire si je me trompe, que tous les métiers que tu as décrits qui peuvent faire ton activité, c'est des choses qui peuvent se faire autrement que par l'intermittence. On peut les facturer, par exemple, tu aurais très bien pu monter une boîte de prod ou une boîte quelconque et puis facturer ça à la production du film. Qu'est-ce qui fait ? Est-ce que c'est une décision de ta part de dire, « Non, je préfère être intermittent du spectacle et faire ça, sous cette forme-là ? » Alors, tout dépend de son activité. Moi, je suis, comme toi, basé en région centre, région centre Val-de-Loire, près de Tours. Et on n'a pas une activité non plus cinéma ou téléfilm de fou. Donc, si j'avais à vivre de mon métier en facturant, il faudrait que je fasse plein d'autres activités. Plus de volume. C'est au fur et à mesure des demandes. Donc, j'ai commencé en 2003, mais c'est vraiment en 2009 que je me suis mis au repérage. Et c'est en 2009 que je suis devenu intermittent du spectacle. OK. Alors, bien sûr, quand on n'est pas intermittent du spectacle, on vivote avec des petits boulots, des renforts à droite à gauche, jusqu'à temps qu'un jour, on vous donne l'opportunité de travailler suffisamment pour avoir ces heures. Et de boucler ce fichu premier dossier. Exactement. OK. Troisième question. Tu as brièvement parlé de tous les métiers que tu as traversés depuis 2009, depuis que tu es intermittent. Même si je sais qu'en fait, tu commençais, comme tout le monde, à travailler dans les métiers de l'intermittence, bien avant d'avoir bouclé ton premier dossier. Et même si tu en as parlé un petit peu, moi, je te connais un petit peu personnellement, parce qu'on a travaillé ensemble, on a beaucoup papoté. Je sais que tu as fait plein de métiers. Est-ce que tu peux nous décrire comme ça, plein de métiers différents que tu as pu traverser ? Ça, que j'ai trouvé intéressant dans ton parcours. Oui, principalement en fiction, principalement quand j'ai débuté, de la régie. Ouais. Régisse sur un tournage de films qui n'a rien à voir avec la régie de musicien, spectacle. C'est pour ça, tu peux développer, parce que moi-même, je ne suis même pas sûr d'avoir une idée précise de ce que c'est le métier de régisseur dans le monde de la fiction. Grosso modo, c'est la logistique qui va concerner les transports, on va dire tout l'encadrement des comédiens. D'accord. Mais tout ce qui va être, voilà, fonctionnement du tournage. Si l'électricien a une panne sur une de ses lampes, on va envoyer un régisseur acheter le matériel nécessaire qui tombe en panne. Tous les corps de métier sur le plateau ont affaire avec la régie qui est là pour dépatouiller toutes les bricoles qui peuvent arriver. Le solutionneur de problèmes. C'est ça. C'est aussi la régie qui va bloquer les routes, par exemple. Ah oui, donc la régie. Ça, c'est la régie. J'ai fait aussi de la déco. Alors, du coup, tu nous as dit que tu étais intermittent depuis 2009. Donc, si je ne me trompe pas, 2009, on était encore à l'époque. Oui, c'est ça ? Ou on avait 10 mois et demi ? On avait 10 mois et demi, oui. Et est-ce que durant ces années qui nous séparent de 2009 et qui fait qu'on a des cheveux blancs maintenant, est-ce que tu as déjà perdu ton intermittence ? Alors, je n'ai pas perdu mon intermittence. Par contre, j'ai eu besoin de faire appel à la clause de rattrapage. Ah, oui, intéressant. Ok, raconte-nous ça. Alors, la clause de rattrapage, c'est pour ceux qui ont du mal à faire leur 7 heures en 12 mois. C'est-à-dire qu'en fait, on vous donne l'opportunité d'avoir 6 mois supplémentaires d'indemnisation chômage pour finir vos heures. Donc, si jamais vous aviez besoin de faire cette clause de rattrapage, il faut se mettre dans la tête, dans l'idée, à mon avis, qu'il ne faut pas aller au bout des 6 mois. Je suis tellement d'accord avec toi. J'avais mes 507 heures à faire, par exemple, jusqu'à fin novembre. On me donne l'opportunité de faire cette clause de rattrapage. Je prends 3 mois. Au bout de 3 mois, j'arrive à faire mes heures. Le pôle emploi revient à la date anniversaire initiale. C'est-à-dire que vous n'avez plus que 12 mois moins le temps que tu as mis pour faire... Donc là, tu avais dit 3 mois. Donc, ça ne te ferait plus que 9 mois pour faire le prochain dossier. Pour faire le prochain dossier. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir terminer mes heures en 2 mois. Et après, j'ai pu enchaîner et faire mes heures en 10 mois l'année suivante. Mais vous imaginez bien que si vous prenez la clause de rattrapage et qu'au bout de 6 mois, vous n'avez toujours pas fait vos heures. Ou vous arrivez à faire vos heures au bout de 6 mois. Il vous reste 6 mois pour faire les 507 heures. Vous avez 6 mois pour faire ce que vous n'avez pas réussi à faire en un an avant. Et vous avez eu besoin de 18 mois pour faire quelque chose. Si vous y arrivez en 6 mois, le dossier d'après, grand bien vous fasse. Mais bon, moi, ce que je dis toujours aux gens qui m'écrivent pour me demander des infos là-dessus, c'est la clause de rattrapage, c'est bien si vous êtes sûr de pouvoir boucler vos 507 heures dans un délai assez rapide. Voilà, ça me paraît bien comme conseil. Mais toi, ça t'a réussi du coup ? J'ai eu la chance de pouvoir les finir en 2 mois. En 2 mois. Donc, du coup, tu as eu 10 mois pour faire le dossier suivant. Mais ça l'a fait. Mais oui, oui, ça l'a fait parce que je suis tombé dans une période de printemps. La fiction, on a quand même une plus grosse activité du début du printemps jusqu'à l'été. OK. Alors pourquoi, tu me demandais tout à l'heure, pourquoi le choix de l'intermittence plutôt que... Je crois que je n'avais pas très bien répondu. Eh bien, je t'en prie. En fait, je ne pourrais pas exercer ce métier si je n'étais pas intermittent. Parce qu'il n'y a pas assez de tournage, entre guillemets. C'est-à-dire que, bien sûr, je pourrais faire facturer à une production. Ça ne lui changerait pas grand-chose. Parce que moi, je demanderais aussi le prix équivalent à ce que ça coûte à une production. Donc, peut-être que je gagnerais plus d'argent. Mais sur une année complète, je n'aurais pas un chiffre d'affaires me permettant de me salarier. Ce n'est pas vraiment un choix, l'intermittence. Mais c'est une aide inespérée pour pouvoir continuer à travailler dans ce milieu. Mais on a toujours ce coup près des 507 heures. On a toujours cette angoisse. Moi, je n'ai pas choisi l'intermittence pour ne faire que 507 heures. Et je ne connais pas d'intermittents qui ne souhaitent faire que 507 heures. Est-ce que je ne dis pas ça à longueur de vidéo sur la chaîne ? Je suis content de l'entendre d'une autre bouche. Enfin voilà, on est comme tout le monde. On a envie de gagner de l'argent. On a envie d'en vivre bien, de pouvoir profiter. Quand on n'a que 507 heures, rares sont ceux qui peuvent partir en vacances. En tout cas, d'avoir l'esprit libre pour ça. C'est certain. Et encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne. Mais je suis sûr de ce que je dis. Si demain matin, on nous disait qu'on arrête l'intermittence. Et les gars, vous serez payés à chaque heure de travail que vous faites. Je pense qu'on signe tous, en fait. Oui, oui, oui. Alors, je pense que dans le spectacle vivant, vous faites plus d'heures non payées qu'en fiction, par exemple. Ah oui, moi, je connais moins le monde de la fiction. Mais moi, je peux témoigner qu'effectivement, on travaille un nombre d'heures non payées démesurées. Après, il faut rappeler aussi quelque chose pour revenir à ton activité de repérage. Tu disais, par exemple, sur une période où j'ai moins de téléfilm, où j'ai moins d'activité. Heureusement que j'ai l'intermittence parce que ça me permet d'exercer cette activité sans qu'il y ait beaucoup de tournage. Oui, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les moments où toi, tu n'es pas en repérage, c'est des moments où tu cherches du travail. Et du coup, ça justifie le fait qu'on touche l'allocation retour à l'emploi, c'est-à-dire qu'on cherche du travail. En fait, les allocations chômage, c'est parce qu'on cherche du boulot tout le temps. On cherche tout le temps du travail. Écoute, la dernière question que j'avais prévu de te poser, c'est est-ce que tu as des conseils pour les gens qui veulent monter leur premier dossier d'intermittence ? Mais là, depuis tout à l'heure, c'est le florilège de conseils. Tu as déjà commencé à répondre à cette question ? Oui, de toute façon, ça vient quand ça vient, je dirais. C'est vraiment d'essayer de trouver déjà ce que vous voulez faire. Mais avant de savoir ce qu'on veut faire, c'est vrai que c'est bien de découvrir. Donc, la régie, je dirais, c'est pas mal pour entrevoir un peu tous les métiers qui sont exercés sur un tournage. Oui, parce que comme tu disais, la régie, c'est un poste où tout... Tout gravite autour, donc c'est un poste qui est bien pour découvrir, par défini. Exactement, et on va pouvoir discuter avec l'ingé son, on va pouvoir discuter déco, machinerie, électricité, les costumes, le maquillage. Il y a tellement de métiers, on ne peut pas imaginer tous les gens qui peuvent intervenir sur un plateau. Écoute, c'était passionnant, vraiment, on pourrait parler de ça à des heures. D'ailleurs, c'est beaucoup trop long, mais tant pis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on vous laisse là. Merci Christophe d'avoir répondu présent. On se retrouve la prochaine fois, je ne sais pas encore qui sera à mes côtés. Ce sera la surprise, d'ici là, portez-vous bien. C'était Franck et Christophe pour 507 heures. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501